... Ce livre ne comprend pas de révélations. Il ne parle pas de mes fonctions de ministre des Affaires étrangères pendant 5 ans. Certains peuvent être déçus parce que pensant que j'ai parlé de mes fonctions récentes. Mes fonctions récentes feront l'objet d'un ouvrage que j'ai commencé à rédiger, mon quinquennat diplomatique, mes 5 ans aux Affaires étrangères, que je compte publier dans un an. Je me suis limité à 2012, juste après la présentation de mes lettres de créance au président ATT, en 2010. Et 2 ans après, comme ambassadeur au Malibis. Et je dirais que ce livre, pourquoi je l'ai écrit ? Je l'ai écrit dans des moments aussi de stress diplomatique. Quand j'ai quitté mes fonctions de directeur de cabinet, de Gagio, en novembre 2009, je suis resté jusqu'en juin 2010 pour être nommé ambassadeur du Sénégal au Mali. Ça, je l'ai dit pour l'histoire. Mais pendant tout ce temps, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, pendant 8 mois, je n'ai été associé à aucune réunion du ministère. Je n'ai reçu aucune invitation de dossier. Et pendant 8 mois, je n'ai quitté ma maison pour venir dans mon bureau. Il restait jusqu'à 13 heures, aller déjeuner. Et 15 heures revenus, il restait jusqu'à 18 heures et rentrait chez moi. Pendant 8 mois, je n'ai reçu aucun courrier à traiter. Je n'ai été convié à aucune réunion, associé à aucune activité du ministère. Alors que j'étais directeur de cabinet pendant 7 ans. Et c'est durant cette période que je me suis dit, au lieu de perdre mon temps ici, je vais chercher un autre noter d'écriture. Et c'est comme ça que j'ai écrit. Donc tous les matins, au lieu de venir tourner les pouces jusqu'à midi, je venais à 8 heures et je commençais à écrire. Et c'est comme ça que ce livre a été produit. J'ai voulu montrer qu'un cabinet ministériel chez nous, comment ça marche, comment ça fonctionne. Quel est le rôle du directeur de cabinet ? Les rapports avec les conseillers et les rapports entre le cabinet et le secrétaire général. qui sont des rapports qui ne sont pas toujours faciles. Le ministre d'État, son entourage, je le sais. Comment faire en sorte que le cabinet et le secrétaire général puissent travailler parce que c'est dans un même ministère avec un seul chef ? C'est très important. Et pendant les 7 ans que j'ai été directeur de cabinet du ministre d'État, Cheikh Dianne Gadjo, mes pensées vont à lui, à Cheikh Dianne Gadjo. Pendant 7 ans, j'ai été son directeur de cabinet, mais j'ai essayé, avec l'ambassadeur Abso-Claude Diallo, que je salue, de faire en sorte qu'il y ait une harmonie entre le cabinet et le secrétaire général parce que ça ne s'est toujours pas passé comme ça. Et ça, je pense que ça conduit jusqu'à présent. C'est une excellente chose. C'est une excellente chose.